bonsoir les amis donc on se retrouve sur flight simulator pour découvrir ensemble un nouvel avion un autre avion de short sc7 que je vous montre parce qu'un avion payant il coûte 15 euros c'est le seul avion que j'ai acheté dans le jeu donc je vais vous montrer on trouve dans avion dans boutique et avion il est classé dans les turbos et 10 type avion turbo propulseur il est quelque part donc les shorts sc7 c'est un avion qui est très moche mais qui peut transporter jusqu'à 19 passagers et je crois que c'est 5000 livres de fret donc pour ceux qui jouent avec un gestionnaire de carrière comme venait au fly ou bon air vous aurez des contrats qui sont mieux payés bien mieux payé donc voilà donc ceci étant dit on tourne à l'accueil donc on va voir un petit peu c'est un petit tuto faire explorer le cockpit en faire un décollage et un atterrissage comme on fait d'habitude avec les avions donc là j'ai sélectionné une petite route un petit trajet où je suis dans ma carrière on air je pars du même endroit donc c'est en algérie donc on part de d a u g et on va à d a u ça et d a u en arrivée en condition de vol pour le test on va se mettre voilà c'est le temps de réagir on va se mettre dans des conditions de vol bien quoi régler ciel dégagé là ça c'est bon alors quand vous choisissez votre avion pourtant vous choisissez le short vous cliquez ici donc quand vous êtes en train de faire votre plan de vol sur plate simulator et la alors sélection de l'avion dans short vous voyez qu'il y en a quatre 1 2 3 4 alors la différence c'est celui-ci c'est un airliner c'est à dire que vous aurez vous aurez les 19 sièges pour les passagers à l'intérieur ici c'est militaire vous aurez une soute avec des couchettes et très peu de sièges pour embarquer des soldats c'est plus décoratif qu'autre chose et ici vous avez le skydive donc là en fin de compte c'est comme il a une trappe à l'arrière qui s'ouvre c'est pour le saut en parachute vous aurez des parachutistes à l'intérieur c'est fourni on les voit pas sauter mais bon ils sont dans l'avion donc là vous n'aurez pas de sièges vous aurez rien vous aurez juste l'emplacement pour les parachutistes et celui-là Survivor c'est d'un appareil de secours il a des rampes à l'avant et à l'arrière avec des filins alors à l'intérieur je ne sais même pas comment c'est d'ailleurs donc là pour le classique il faut prendre airliner le premier voilà et puis au niveau des livrets ça vous choisissez les couleurs que vous voulez voilà là vous êtes en airliner donc vous prenez dans les airliner jusqu'à ce que là dans tout ça s'en est de toute façon ils vous mettent les airliner voilà donc vous retournez dans conditions de vol et vous revenez en arrière voilà je vérifie juste qu'il m'a pris la bonne heure non ça c'est un petit bug il faut surveiller constamment voilà là je suis à 11 heures du mat si j'y retourne 11h12 c'est bon donc on fait les témérailles de vol donc il a un cockpit assez fourni comme c'est un avion qu'on achète c'est pas le cockpit le plus simple du jeu mais quand vous jouez en mode carrière c'est bien parce qu'il vous rapporte de l'argent cet avion et c'est un avion de brousse puisqu'il décolle et atterrit sur des distances comme le cessna 208 et en avion de brousse qui voilà il a déconné il m'a foutu comme ça alors que j'avais choisi un air d'atterrissage ça c'est un bug fréquent sur flight simulator donc je suis désolé que ça arrive là pendant l'enregistrement c'est pas bien bon ok on y retourne hop on sélectionne des juges dès qu'on fait les réglages il perd en jeu je prends bien un air une aire de stationnement et et a eu un démarreur il vole vu qu'on va faire la check list ensemble c'est il faut pas qu'il soit démarré il s'est marqué en basque c'est un avion stole ce qu'ils appellent c'est l'avion qui nécessite des courtes pistes là c'est bon il m'a pas mis sur la piste alors voilà la bête elle ressemble un peu à un crapaud d'ailleurs il m'a mis une livrée je sais pas ce que c'est que cette livrée mais bon tant pis on s'en fout un peu dommage j'aurais pu mettre des couleurs mais je vais mettre des couleurs ça prend pas longtemps et un peu triste comme ça je suis pas sûr que ça marche encore c'est possible qu'ils me remettent pas sur la piste sur la piste on va bien loin si jamais vous devez acheter un avion et que vous faites de la brousse c'est celui là que je vous conseille c'est bien et bien il m'a mis sur voilà qui est un peu moins un peu moins de car donc il ressemble à un crapaud il est pas beau mais il est efficace c'est un vieux coucou moi j'aime bien donc comme donc c'est un bimoteur à héliste propulsé par turbine comme le 208 sauf qu'il est monomoteur celui-là il est bimoteur un truc que je regrette c'est que la vitre est teintée donc c'est plus sombre à l'intérieur c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça comme c'est un avion payant collector on a une tablette fournie ici on va voir ça ensemble donc alors je vais je vais faire un petit tour d'horizon de gauche à droite et après on regardera en haut et oui il y en a partout je sais déjà on peut on peut virer les accoudoirs si on veut déjà je vais vous montrer il se déplacer donc là il y a une séparation comme ça pour la cabine il n'y a pas de porte vraiment donc vous voyez qu'il y a pas mal de sièges avec deux allées une allée simple siège une allée double donc par là le cockpit et les portes elles s'ouvrent la trappe à l'arrière aussi mais il faut du courant il faut que j'allais mettre les batteries je vous montrerai ça tout à l'heure voilà ici donc là les deux portes s'ouvrent aussi les deux portes à l'avant côté le cockpit et là derrière ça ne s'ouvre pas mais il y a la la trappe la trappe du cul qui s'ouvre pour son parachute donc je retourne au cockpit alors je vais vous montrer de gauche à droite ici c'est ventilation, air froid, air chaud dans la cabine ici c'est le front de parc ici vous avez les essuie-glaces vous voyez il y a des essuie-glaces ça c'est un bout du manche qui dépasse on ne peut pas enlever le manche dans cet avion alors il faut faire avec les fois il gêne donc ici on a tout ce qui est des givrages sans pitot des givrages de l'hélice des givrages du moteur des deux moteurs ici on a l'hydraulique ça gère les freins et le système hydraulique de l'avion ici c'est les pompes à carburant on a deux puisqu'on a deux moteurs tout est en double ici la tablette cosmétique que je vous montrerai ensuite on va regarder au niveau du tableau de bord je vais reculer un petit peu alors ici on a la bille de niveau de niveau de l'avion quand il penche ici on a notre indicateur de vitesse ici c'est pour les les balises ADB ça s'appelle pour l'ADF les vieilles balises plus anciennes que les balises vores ici vous avez l'horizon artificiel il est bizarre parce qu'il n'y a pas de courant ici c'est ici que vous sélectionnez votre cas cap à suivre quand vous mettez votre pilote auto et ici c'est le heading c'est le petit point bleu qu'il y a sur les Garmin mais là c'est un Garmin plus ancien donc moins évolué donc ici il est en analogique c'est le petit truc rouge là le même symbole que ça par exemple si vous avez ici un cap au 8 vous pouvez mettre votre heading au 8 aussi par exemple voilà le heading pointe au même endroit vous avez la barre de médiane pour rejoindre la médiane du vore ou du GPS il y a le GPS ici vous avez l'altimètre il est tout analogique enfin pas tout mais grande partie avec l'étalonnage quand vous voulez l'étalonner c'est avec ça vous l'étalonnez soit avec l'altitude si vous avez celle de l'aérodrome soit mieux si vous êtes en temps réel si vous jouez en météo au temps réel vous aurez la pression barométrique vous pourrez l'étalonner avec la barre en zoomant à fond pour arriver à lire vous pourrez l'étalonner de la même façon ça revient au même ici vous avez un variomètre qui vous indique combien de pieds minutes vous de centaines de pieds minutes vous montez ou vous descendez ici vous avez la température des gaz d'échappement pour les deux moteurs en degrés celsius ici vous avez le torque puissance pour les deux moteurs ici vous avez les tours minutes de l'hélice ici vous avez le début de carburant ici vous avez la pression d'huile dans les deux moteurs ça c'est la température moteur générale je ne sais pas trop et là bas c'est les mêmes en double c'est pour le copilote c'est les mêmes commandes en double ici vous avez le contrôle général des informations quand c'est en jaune c'est des informations qu'il vous donne quand c'est en rouge c'est des choses qu'il faut corriger normalement au décollage il ne doit rien avoir d'allumé donc là on a fait tout ça on regardera après vos morceaux les Garmin qui sont un peu particuliers par rapport à ce qu'on a déjà vu précédemment alors la console centrale alors je zoom ici on a les flaps les volets ici la manette de puissance classique et ici les hélices régime des hélices moteur gauche, moteur droit classique et ici c'est le pilote auto alors le pilote auto c'est un modèle plus basique que sur le Garmin 1000 vous n'avez pas vous ne pouvez pas donner une attitude de consigne comme on faisait sur le Garmin 1000 vous n'avez pas une attitude de consigne mais vous avez quand même le secteur de vitesse verticale vous voyez alors il faut faire garder le bouton gauche la souris appuyée et tourner avec la molette de la souris dans un sens là je monte à 600 par minute je tourne dans l'autre sens et là je suis dans les négatifs normalement je suis dans les négatifs là il ne me met pas je ne sais pas il faut faire vers le bas alors vous pouvez pousser tout simplement la souris vers le haut vers le bas donc là je pense qu'il va passer en négatif il ne veut pas passer en négatif je ne sais pas pourquoi non ça marche peut-être parce qu'il n'y a pas de courant je ne sais pas je vais le remettre à 0 en attendant voilà là on est en up on est à 2500 c'est bien sûr c'est énorme et là on est en down on descend alors là on est en 0 donc si je pousse sur down là on descend en fin de compte mais il ne veut pas parce qu'on est on est à l'arrêt vous trouverez ça après mais ça fonctionne donc vous fixez votre montée votre taux de montée ou taux de descente et quand vous arrivez à la bonne altitude ici vous avez le mode de maintien d'altitude vous cliquez dessus et donc il restera l'altitude que vous avez choisie c'est comme ça qu'on peut contourner le problème ça marche tout aussi bien c'est juste un truc manuel en plus donc le pilote auto il faut appuyer ici pour le mettre en route le heading pour suivre le petit curseur rouge qu'on a vu là sur le truc de cap le heading ce truc là donc là il suivra le heading capture là je n'ai pas encore vu c'est pour capturer un localiseur je ne le peux utiliser je ne sais pas trop ça c'est pour pour choper la médiane de GPS comme on le faisait d'habitude sur le 208 vous cliquez sur track nav quand vous êtes à côté il va suivre le GPS ça c'est un mode descendre approche je ne l'ai pas utilisé mais ça doit régler pour faire en douceur quoi je pense sur l'atterrissage ou l'approche pour l'atterrissage moi je ne l'utilise pas je fais en manuel l'atterrissage et ici vous avez pour changer l'angle de braquage l'inclinaison je ne l'utilise pas non plus et ici vous pouvez avoir un compensateur de rougie s'il y a du vent et puis sinon ici vous avez les compensateurs de tangage et de direction un degré si vous êtes en pilote en pilote auto vous n'avez pas trop besoin donc là on a vu côté gauche côté on a vu tout ce côté là maintenant on va voir au dessus alors au dessus je rentre dedans excusez-moi voilà donc ici vous voyez que je monte j'arrive pas voilà plus facile donc on va faire ça le gauche à droite aussi puis on verra le plafonnier après donc ici on a premier l'inverteur c'est ce qu'ils appellent l'onduleur vraiment un onduleur c'est pour modifier le courant qui disent quand on a utilisé des panneaux solaires par exemple alors quand on a des problèmes de qualité de courant ça lisse le courant enfin ça le rend de bonne qualité quoi en tous les cas dans cet avion là il faudra le mettre sur normal quand on en aura besoin on verra ça après donc ici vous avez les batteries de batteries ici c'est les alternateurs pour se recharger quand on est quand on est moteur tournant recharger les batteries les indicateurs électriques qui sont liés à tout ça ici on a le switch pour l'interrupteur général électrique ici on a l'alimentation du démarrage 24 ou 48 volts alors en temps normal c'est 24 volts 48 volts c'est par exemple si vous êtes si vous êtes dans le grand nord où il fait très froid sur la piste où vous êtes vous démarrez en 48 volts voilà c'est ce qui est préconisé moi je suis en Algérie donc je vous dis ne cache pas que je reste sur 24 volts je pense que s'il n'y a pas des températures négatives on peut rester en 24 volts ici vous avez le démarreur du moteur 1 démarreur du moteur 2 l'interrupteur pour l'allumage et le carburant l'interrupteur pour le démarrage moteur régulateur d'injection de carburant pour les deux moteurs on verra ça ici vous avez toutes les lumières c'est regroupé les lumières intérieur et extérieur ici vous avez le beacon ici c'est les phares d'atterrissage et de roulage ça fait taxi et landing ça c'est le strobe ils mettent strobe mais ils disent atterrissage roulage droit il faut mettre les deux de toute façon les feux de navigation sur le point des ailes ça c'est pour mettre les ceintures pour dire aux passagers c'est un signal pour mettre les ceintures et des fonces de fumée ça c'est pour la trappe arrière qui est au dessus de l'avion c'est pour ouvrir la trempe je ne sais plus à quoi ça sert mais vous pouvez le mettre sur ON je ne me rappelle plus surveillance interrupteur de surveillance ce qui est à la trappe arrière aussi donc suractiver et ici c'est les voyants pour les sauts en parachute ça fait un décompte et puis ça fait ça leur dit qu'en sauter voilà sinon au plafonnier voilà en arrière c'est pas top comment je vais faire pour vous montrer ça ouais comme ça voilà donc ici vous avez des vannes de carburant vu mon angle là c'est très chiant je ne vais pas réussir à le bouger parce que je suis mal placé peut-être comme ça c'est plus facile désolé mais je peux trouver un bon angle de vision pour pouvoir le bouger sans que ce soit c'est problématique je vais reprendre mon angle normal ça marche voilà quand on fait comme ça et comme ça ça marche on le met comme c'était d'habitude ça marche bien sûr lâcher une vidéo ça déconne je ne sais pas pourquoi alors je suis embêté là c'est quand même bizarre ce qu'il fait on ne sait pas pourquoi donc ici c'est les vannes de carburant gauche et droite en tout cas il faut les mettre sur plan ici c'est pour mettre en drapeau les hélices ici vous avez un verrouillage il ne faut plus verrouiller les commandes de vol si c'est mis par défaut c'est bien il ne faut pas y toucher et ici vous avez une vanne de répartition pour les vannes ça on ne touche pas non plus par défaut c'est bien réglé donc là on a vu tout le cockpit mais ce n'est pas une mince affaire et moi j'ai eu petit souci avec ma souris vous avez vu que il y a eu un moment que j'ai eu ce problème là donc c'est surtout dit à moi voilà on a vu le cockpit maintenant on va pouvoir faire la checklist alors première chose on ouvre les vannes c'est celle qui est de vannes alors comment ensuite j'avais cru que j'avais réussi mais voilà on s'apprend le coup voilà on ouvre les vannes on va allumer les batteries il faut mettre l'interrupteur en bas intérieur, extérieur ou alimentation extérieur ou intérieur tant qu'on est à l'arrêt une fois qu'on sera prêt pour démarrer les moteurs on passera en mode vol c'est à dire ici je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça je pense que ça ne doit pas alimenter les mêmes choses parce que là ça s'alimente les moteurs en plus c'est à dire que là ils ne sont pas alimentés ça doit être quelque chose dans le genre là en tout cas vous mettez comme ça vous avez les Garmin qui démarrent attendez un petit peu ici vous avez votre panneau d'information vous voyez ce qui est en rouge c'est qu'il faut traiter et ce qui est en jaune c'est informatif et ça va s'éteindre au fur et à mesure de la procédure de démarrage donc là déjà on peut déjà vérifier nos commandes on va se mettre sur là ils sont sur taxi le régime élice on va se mettre sur start alors je me mets comme ça à peu près en gros sur start les régimes là hop sur grand dindle c'est à dire en attente au sol donc pas zéro mais voilà un petit chouïau dessus ils disent un centimètre on peut déjà sortir nos volets ce sera fait alors vous voyez que takeoff il y a un deux trois crans de volets et takeoff décollage deux crans de volets préconisent donc on sort tous les crans de volets voilà troisième crans c'est pour l'atterrissage voilà ça c'est fait on est bon pour ça les Garmin je pense qu'ils ont voilà ils ont démarré alors il faut on va voir ça aussi la toilette hop on va le mettre comme ça parce que vous voyez il y a ce manche qui est là qui est pénible on ne peut pas enlever mais j'avais réussi à m'en débarrasser je ne sais plus comment j'ai fait ça avait fait comme ça et là on est entier donc il faut appuyer sur ok clignote il faut cligner deux fois sur entrée alors l'autre est pareil ça c'est un radar météo alors il faut le mettre sur on voilà activer donc c'est ce qui vous fait la communication et suivi GPS ou port suivi de navigation donc pour l'instant il est en train d'acquérir de capter un petit peu ce qu'il y a autour de l'avion il faut lui laisser un petit peu de temps on va en profiter pour regarder la la tablette c'est tout simple la tablette il faut faire une recherche d'aéroport pour une raison ou autre vous avez besoin d'un enseignement là vous avez une check list spécifique que pour sortir de la check list je ne sais pas comment on fait voilà ici vous pouvez choisir au niveau des instruments il y a deux types d'instrumentation possibles qui sont proposés donc vous avez la plus moderne c'est celle qui est là par défaut sinon vous avez l'ancienne alors vous cliquez ici et là vous n'avez plus vous n'avez plus le Garmin de gestion GPS vous avez des anciens modules VOR et ADF donc ça ça vous servira pour le VOR et ça ça vous servira pour l'ADF moi je garde le module avec là le module avec le GPS je suis un peu embêté je suis désolé mais c'est pas facile voilà hop 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 je vais y arriver donc maintenant là c'est fait vous êtes plus doué que moi pour naviguer là-dedans parce que moi c'est Kata voilà donc il vous indique où vous vous trouvez avec le le câble GPS ici vous avez le zoom et le dézoom je vous montre vraiment de base pas les programmations IFR voilà ici c'est notre destination donc indépendant vous pouvez aussi zoomer là ici vous mettre sur je ne sais plus j'étais sur 100 je crois 150 c'est trop sur 100 nautiques la carte voilà donc quand vous êtes ici pour avoir votre câble GPS pour programmer votre navigation vous cliquez sur menu voilà vous tournez cette molette là et vous allez sur data field voilà là vous cliquez sur entrée voilà ici ça vous dit le câble de votre avion et lui il traque avion devant il vous montre la trajectoire GPS en fonction de l'angle qu'on a là sur l'air de stationnement face à nous et ici c'est le nord orienté nord au-dessus vous avez deux façons de voir donc ici ça vous dit que vous avez un cap de 241 actuel ce cap là et que le cap de la destination c'est 106 ce cap là on peut vérifier avec il faut vérifier avec l'état de 9 map on voit qu'on est ici et qu'on a un cap 105 106 de toute façon il vous le dit 106 106 c'est bien ok donc c'est bien ça pour ces deux tableaux là moi je ne touche pas plus sinon il y a des programmations possibles à faire mais c'est pas super pratique parce qu'il n'y a pas de clavier donc vous jouez avec les molettes et ça c'est un je serai découvrir c'est un radar météo pour les perturbations la pluie les nuages des choses comme ça donc ça je voulais vous montrer aussi qu'on peut quand on est au sol on peut ouvrir toutes les portes disponibles ça c'est la lumière dans la baie arrière là je fais du extérieur voilà l'avion vous voyez qu'il a ouvert les portes il a ouvert celle là aussi avec l'escalier et la trappe arrière pour les sauvants parachutes les autres portes c'est cosmétique fermez toutes les portes et vous avez la carte classique si vous voulez aussi si l'autre carte vous embête un peu celle-là est mieux foutue je trouve et pourtant pas terrible mais comparé à vous avez celle-là vous pouvez la laisser comme ça par exemple ça vous aide voilà donc maintenant on a donc en a juste ouvert les vannes de carburant on a allumé les deux batteries on a mis l'interrupteur sur interne interne externe des fois que vous ayez souhaité regrouper reconnecter un GPU à un externe on est resté en 24 volts donc maintenant on va démarrer le premier moteur donc là je crois qu'on va programmer quand même notre ce sera fait on va programmer notre route donc on doit prendre un cap au 106 alors on se met au 106 j'ai un doute c'est bien 106 c'est bien 106 donc 106 pour l'instant pour l'instant je vais mettre le heading pareil voilà et pour l'altitude on verra ça plus tard quand on sera en vol on a fait le peu qu'on pouvait faire alors pour le démarrage alors on va passer le switch démarrage moteur démarrage normal en haut interrupteur de commande normal ça on va le passer en vol les lumières on verra après on va allumer le premier moteur donc on a vérifié auparavant qu'on était bien au niveau des manettes puissance alors on passe sur il y a trois crans il y a stop marche et démarrage donc là il doit démarrer normalement le premier moteur voilà maintenant on injecte on regarde les jauges je vais finir là il faut allumer les pompes le carburant parce qu'il n'y a pas de carburant évidemment donc là on a démarré le moteur on va ouvrir les deux pompes enfin comme ça ce sera fait hop hop voilà du coup ça a dû on s'est tourné c'est bon voilà vous voyez que la température de sortie monte donc on va envoyer la régulation du carburant et là ça va monter voilà ça attend les 600 c'est bien du coup comme je suis passé j'ai switché le commutateur en vol donc je rallume ça c'est le drôlique activer activer donc là on est stabilisé tout le plus pousser les gaz un chou de plus donc maintenant qu'on a fait ça on va allumer le générateur générateur 1 on va passer notre démarreur sur marche on va démarrer la moteur 2 2 2 2 3 4 5 5 7 9 10 11 12 13 on va démarrer ça se stabilise on va envoyer un régulateur de carburant et on va envoyer on va envoyer un régulateur de carburant un régulateur de carburant Générateur triboire, on l'allume, ça c'est fait, on passe l'inverteur onduleur en normal, on allume le circuit hydraulique, on va allumer notre son de Pito, le reste c'est bon, on voit que j'ai floué monté, on est réglé, on ne fait ça, j'appuie qu'une seule fois, hop, on va le laisser se réinitialiser, de toute façon on a déjà le cap, on l'a programmé, 6, c'est ça, là on est, je crois qu'on est tout bon, je regarde là-haut, ah, nos lumières, je ne sais pas si on allume les lumières, je ne crois pas, je vais tout allumer là, là, j'ai mis des fonces de fumée, les ceintures de sécurité, il ne faut pas que je vous me sauve, là, on est bon, le moteur a tout en origine normale, j'espère que ça ne rame pas, là, il va falloir sur quoi foutre, ce qu'il va, il va falloir voir, il ne faut pas qu'il met toujours cette vue-là, à la base, alors on va contacter la tour, je vais sur tour, il braque super bien, il n'y a pas besoin de pushback, donc là, on part normalement au sud-est, si j'ai bonne mémoire, ouais, on va dire à l'est, plus à l'est, autre chose, demande de roulage, départ vers l'est, ground G2 AIA Sierra Charly 7, request taxi to the active east departure, G2 AIA Sierra Charly 7, taxi to and hold short of runway 3, using taxiway Bravo 2, Alpha Bravo 2, Echo Alpha Bravo 3, contact tower on 118 decimal Niner, when ready, hop, taxi to and hold short runway 3, using taxiway Bravo 2, Alpha Bravo 2, Echo Alpha Bravo 3, on va sur l'autre bout, évidemment, donc là, on part sur la gauche, on va au bout, donc là, on va monter un petit peu, mais pas trop, parce qu'il ne manque qu'à partir, cet avion va à roulage, on va se mettre comme ça, à 30, c'est assez, je pense, on va essayer de mettre pareil, plus ou moins, les deux moteurs, parce que, il n'y a pas de déséquilibre, 32,6, 32,8, voilà, c'est bon, on va jouer sur la manette des gaz, hop, hop, alors, j'enlève le fond de papier, je vais monter un peu mes hélices, je suis un petit peu, un peu lambin, là, et il va falloir que je mets les pêches, il n'est pas bien sûr, c'est un petit peu neuf, il faut vite que je vais regarder ce que je fais, voilà, peut-être un peu plus vite, là, je crois que c'est dans l'autre sens, c'est peut-être bien, c'est par là, je vais prendre, je vais mettre un parking, je vais aller à bout de fait, et puis, je te prends que c'est derrière moi, et puis, je vais aller à bout de fait, 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 On va bien le faire valiner. Il est déjà plat à la boîte à savon ou à la boîte à chaussures. Je ne sais plus de son nom. C'est vrai que ça semble à une boîte avec deux ailes. Mais bon, il est pratique. Même s'il n'est pas beau, c'est rigolo. Et puis, il est plus merveilleux que Cessna 208. Mais il est plus difficile à piloter, sauf l'atterrissage. L'atterrissage est super facile. Mais le décollage et la navigation en vol, il faut le prendre en main. C'est pas pareil. Le décollage, il décolle vraiment très très haut, dans l'entrée de jeu. Il manque qu'à monter. Il faut bien le contrôler. On va s'arrêter là parce qu'on a assez de pistes en école courte. Je pense qu'il y a assez de pistes. Ouais, c'est suffisant. On va faire un peu de parking. On va retourner à l'intérieur. un petit peu plus en milieu pour quelque chose je fais une petite pause 5 minutes je reviens tout de suite ça durera une seconde pour vous les survenus la pause a duré longtemps alors c'est un petit peu de temps pour charger peut-être donc qu'ils soient dans les choux plantés aux étalards ah ça y est j'ai vu là donc vérifiez on va pousser le gaz à 100% c'est pas près dans le rouge, on va se mettre à 97 on voit que ça monte ici je mets le casque en milieu donc on va partir, on va faire demi-tour je mets les freins de parking, c'est parti je mets les freins de parking, c'est parti voilà je mets le volet le g2 a monté très fort toujours à bien je prends le tout de suite le volet je suis un peu dans le rouge là... je diminue un peu au niveau du torque j'ai un peu fur dans le virage mais il tourne tellement bien c'est l'avion voilà donc là on va mettre le pilote auto on va mettre sur le track nage je lâche la manette on est en train de monter on va mettre en altitude on bloque l'altitude il a régulé donc là on est en activé on a le track nage on maintient de l'altitude activée ça c'est fait maintenant on va prendre un cap on va prendre une altitude il nous faut 2500 pieds c'est du plat sur notre route on peut le faire manuellement là on est à 5003 on est monté comme des flèches on monte très vite cette année c'est bien remarqué on va se mettre à on va descendre à 2005 donc là on va verrouiller on va descendre à 500 on va descendre à 900 on descendre à 900 900 c'est trop 800 il faut surveiller c'est moins ça me dit qu'il monte là alors il y a un souci je vais à 2005 on est en train de monter donc si ça ne va pas ça il faut voilà les négatives je m'étais trompé alors pas 1000 c'est beau on va descendre à 800 c'est pas facile à régler je n'arrive pas à aller je crois que j'ai réussi à effacer la visibilité du manche je suis en bas d'accord voilà j'ai découvert un truc voilà un peu plus mal pour l'instant le temps qu'on découvre donc là normalement on ne doit pas descendre à 2005 on peut vérifier que on est bien en train de suivre c'est pas hyper possible mais bon on est censé suivre je vais descendre un peu le zoom 50 nautiques 100 nautiques j'ai pas étalonné notre j'ai oublié l'altimètre c'est dommage mais bon c'est comme ça on peut voir ici que on n'est pas en mode traquenable il faut que je le remette je le réactive il va falloir l'apprendre un petit peu là je suis pur en si je suis au moins 800 et je descends et je descends c'est bon et là c'est bon je descends je vais prendre le heading pour l'instant on va prendre le 39 après le heading c'est là le heading est déréglé là on va mettre un peu on va mettre un peu et on bouge il faut pas du tout pratique cette caméra pratique cette caméra là on va mettre un peu donc là on est on est à 3400 pieds je vais essayer de mettre le traquenable là maintenant il est activé et j'ai le heading aussi j'ai le off je suis dessus on va arriver à 2500 pieds voilà ça stabilise c'est bon Au niveau vitesse, je suis presque à 200 nœuds, donc je n'ai pas fait du tout attention à la vitesse. J'ai à peine descendu là, vous voyez comme c'est la vitesse où ça est hyper difficile à régler cet avis. Je vais régler mes hélices maintenant qu'on est à 2005. Pour que je puisse regarder mes panneurs. On va se mettre... Lilith vert et jaune. Voilà. La consommation. Je suis en TrackNab. Je suis aligné sur la médiane. J'ai remarqué qu'il y avait un décalage par rapport au GPS toujours. Il n'est pas hyper pratique ce système apparemment. Ça ne fait pas de gros écarts si on regarde. Ah mais là j'ai un gros écart. C'est problématique. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je recoupe. Je vais essayer de la couper un petit peu, essayer de voir si on peut la récupérer mieux que ça. Je ne sais pas si c'est cet avion mais moi j'ai beaucoup de mal à me déplacer dans le... Dans ce cockpit j'ai donc beaucoup de mal. Je ne peux pas aller à droite, je ne sais pas pourquoi. Alors on va... Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Si je fais capture ça fait quoi ? Il ne peut pas se valider. J'ai activé le TrackNab parce que ça fait quelque chose. Voilà. Voilà. La médiane. Il y a un message qui crie bien à côté. 7 courses sur 66. Je le sais. C'est important. Encore. Je suis d'accord. Bonne. 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 Et retourne dans la bonne direction. Donc ça a à peu près l'air d'aller. Puisque ma médiane est bien par là, je vais par là, on va finir par la couper. J'espère qu'il va reprendre légèrement sur la gauche. C'est quoi qu'on a besoin ? Ah, c'est une tâche de mouche, de moustique ou je ne sais pas quoi. Je ne suis vraiment pas heureux d'une autre scène. Vous avez vu comme une mouche ? Il faut s'habituer à prendre en main. Dans les essais que j'avais fait de pilotage, je n'étais pas emmerdé pour suivre le GPS. Il y avait un léger décalage, mais ce n'est pas très précis. Rien de gênant pour faire du VFR. De toute façon, il est axi-sendotique d'autonomie. Donc ce n'est pas fait pour faire autre chose. Il s'agirait que tu tournes bientôt. Il y a plus un haut, bien sûr. Il y a plus un haut, bien sûr. On est à 130 nœuds. Je vais baisser légèrement. Il faut vraiment jouer doucement sur la menette des gaz. Par exemple, parce que je suis à combien ? La BBC, je vais le mettre à 68. Voilà. Je vais remonter un peu les gaz, du coup. Il y a moins de se débrouiller. J'aime bien qu'il tourne à gauche. C'est embêtant, il ne tourne pas. Alors, je remets un coup de truc-là. Voilà. Maintenant, je ne peux rien faire avec ce truc. Je ne peux même pas voir le ciel, putain. Je ne sais pas comment on fait. Un petit troupide bouton. Je ne suis pas en mode GPS. J'ai oublié d'appuyer sur CDI. Voilà, GPS. Voilà. J'étais en mode VOR. Je fais un beau tutoriel. Mais c'est bien, vous voyez les erreurs comme ça. Ça ne va pas faire. Du coup, Traknar. Il est là, il va tourner à gauche. Voilà. C'est moi qui déconne. Ce n'est pas l'avion. Ça me rassure. Là, il va choper la ville. Il va aller plus à gauche qu'il faut pour choper la médiane. Si ça mange bien. Voilà. Il va se rapprocher de la médiane. Et après, il va repartir à droite. C'était donc moi qui étais en mode VOR. Je vais vous en montrer. Si vous n'avez pas bien vu d'ici. Il faut zoomer avec la molette. J'en ai mal aux doigts. J'en ai mal aux doigts. C'est une horreur de se déplacer dans ce cockpit. Ici, dans CDI, vous changez le mode VOR. Vous cliquez jusqu'à ce que le GPS apparaisse. Les deux sont liés. Vous le faites sur un seul. Et là, du coup, ça va mieux se passer. Faites-vous des raccourcis clavier pour les vues. Ça va simplifier à la vie. Là, il doit partir à droite. Ce qu'il est en train de faire, il me semble, pour récupérer. Et là, on va être beaucoup mieux. On va être beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, la piste. On va demander une piste pour atterrir. Donc, c'est DAUU. C'est Wargla. C'est un peu la vitesse. Il ne fait pas les tours. Il ne fait pas les tours. Main gauche, piste 19. À telle heure après la pause, je n'ai même pas demandé l'autorisation de décoller. On se prendra. Il va y aller. Vas-y, il t'étoit. Voilà. Alors, main gauche, piste 19. Bien sûr. Ça ne m'arrange pas, mais ce n'est pas le rare. C'est celle du haut, celle-là. Et main gauche. Il faut passer par-dessus l'aéro-home, faire demi-tour et une boucle. Super. On va faire ça. Je vais mettre la pause. Je vais peut-être mettre la pause. Au bout du parcours. Qu'il soit trop long pour vous. Mais on n'est plus très loin. Et puis, avec les bêtises que j'ai fait sur le pilote auto. Donc là, on voit bien qu'on est bien sur le... On est parfaitement sur le cap. Ça marche bien. C'est moi qui déconne. Voilà. Je vais le mettre comme ça pour pouvoir... Mais en trifriant, on pouvait même mettre des points d'intersection pour faire de l'IFR. Et ce n'est pas très pratique sur ces boîtiers-là. Vous pouvez voir un peu plus de détails sur l'altitude. On a 800 pieds au maximum. Et on est à 480, on est arrivé. Je suis à 2600. Il me dit 2600. Il est bien étalonné, ça va. Je vois que je ne me gaufre pas quand même. Je ne me gaufre pas quand même. On est bien étalonné. Terrissage, roulage. Et c'est les strobes. Je laisse. Avec les délégations, je laisse. Non à venir. Deux champs. Droit, je veux dire. Une strobe clignote. C'est parti. Vous voyez qu'il peut aller plus vite que le Cessna 208 en plus, malgré sa forme. C'est un bon avion, là. Puis il atterrit court, ça c'est bien. On peut mettre du reverse aussi, si on a besoin. Je vais vous montrer ça. Il faut faire gaffe de ne pas casser le train, là. C'est dur à manier. Et ici, il y a du reverse, si on s'affonde à l'inverse, à l'inverse, le sens de rotation. Vous voyez, tout est éteint. Les rados d'information. L'hydraulique, il est allumé. Il y a l'air chaud, s'il y a besoin. Ça nous dit quoi, là ? C'est plutôt de l'air frais, les airs. 60% d'air frais. Prélèvement d'air du réacteur, d'abord. Prélèvement d'air, mais ça, c'est de l'air chaud. Désembuage. Air froid, passager. Il ne m'indique pas de température. Il m'en indique quoi pour ça ? Avec 20 l'air à 80 degrés, ça, c'est le chauffage. Voilà. L'air chaud, zéro. Là, où ça dit quoi ? Là, il y a un machin aussi. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Éclairage intérieur cockpit, 100%. Là, il y a un peu plus de lumière. C'est chiant qu'il y ait une vitre fumée. Je trouve que ce n'est pas top. On est bien sur notre cap. On n'est plus très loin. On est bien sur notre cap, on n'est plus très loin. Moi, je suis sûr qu'une fois qu'on l'a pris en main, cet avion n'est pas mal. Il y a beaucoup de commandes, il y a beaucoup de choses manuelles. Il y a plus, c'est moins automatisé, quand même, que le 208, il n'y a pas de permis de 1000. Pour faire le VFR comme je le fais moi, ce n'est pas gênant. Il se pose très court, c'est bien ici. On va regarder où est-ce qu'on en est, là. On va regarder où est-ce qu'on en est, là. un peu à droite. On le capote 210, là. 200. 19, c'est qu'il y a pour 200. Et à la différence de l'université, il ne faut pas rester finie. Il n'y a pas trop long, il y a un village. Il n'y a pas de chemin. On voit que je ne suis pas loin par rapport au sol. Mon ombre est grosse. C'est bien pour se poser. Il descend tellement vite que ce n'est pas un problème d'être trop avec lui. On voit qu'il ne se cintre pas, mais il n'a rien dit. On voit la piste, le sens de la piste. Comme ça. Et puis là. Je pense que l'on peut tourner. On va partir au 19. On n'a plus de dinautique encore. Au niveau des jauges de carburant, elles sont là. Je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous les avez vus. On voit la fois 100. On a 400. On a 400 livres de chaque côté. Quoi faire ? Allons-y. C'est du tout. Perdasmanship. Un haut-y. Belay. 2ku. Un haut-y. Pour le bras souffler. C'est parti. 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 Je vaisיצselation. d'accord ? C'est parti. Je vais prolonger ziemsa Market. C'est parti. C'est parti. Celle qui est plus à droite, je crois. Je trouve. Ici, celle qui est plus à droite. Je vais prendre un capot 105. Zut. Je vais bientôt tourner. Je vois ici qu'on est presque arrivé à hauteur, quand on est à droite, de 100. C'est peut-être les prévus, du coup. Ils me proposent la piste 30. Il n'y a pas de piste 30. J'ai 18, 36, 1 et 19. C'est vieux, ça. C'est bien piste 19. C'était les vues messages. C'est bien celle-là. C'est-à-dire qu'on va partir au 200. C'est-à-dire qu'on va partir au 190. On va pouvoir couper le pilote auto, finir maintenant. C'est-à-dire qu'on va être en face. C'est la piste de droite, je vois 2, c'est quasiment belle. Voix trois pistes. C'est la piste de droite, je vois 2, c'est quasiment belle. On va sortir un volet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi où il y a 3 pistes. Moi, j'en vois 3, alors qu'il n'y en a que 2. La plus à droite, ça doit être un taxiway, en ce cas-là. Ça doit être un taxiway. Je suis autorisé ou pas, je me pose. Là, je suis à 2000 pieds. On va sortir un deuxième grand volet. Ça doit être un taxiway. Je ne vais pas monter les hélices, c'est pour ça que je suis un peu moins du jour. Là, j'ai vraiment le plus mal, j'aurais dû régler mon stream. Je ne vais pas monter les hélices, c'est pour ça que je suis un peu plus mal. Je vous fais simplemente très que je suis un peu plus mal. j'ai encore un cran de trim dispo j'ai même pu remonter, il faut que je le rentre il faut jouer avec le je ne vais pas le sortir à fond, je reste à deux crans car il y a un truc bizarre vu que mon trim manuel, j'aurais dû le régler pour la descente je l'ai fait un peu il est tout habitué à l'avion mais il n'est pas mal. On va s'arrêter quand on a les hélices d'impôt. On va mettre à 49. Oui, oui, oui. Mais ils font répéter, mais ils ne nous laissent pas le temps. Ils pourraient le faire répéter, mais c'est plus de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller, on va partir de là, on va aller place. On va aller, on va aller. On va aller, on va aller. C'est parti. 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 On va couper les pompes à carburant, ça va couper le moteur. On va couper les pompes à carburant, ça va couper les pompes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on va couper les pompes à carburant, ça va couper les pompes à carburant. C'est parti. 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 Le 208B, c'est parti. 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 C'est parti.